Les policiers de Nantes ont reçu des appels pour le moins insolites, mardi 30 mars 2021. Ce soir-là, vers 20h, plusieurs riverains ont contacté autorité pour les avertir qu'un homme était en train de se balader à cheval en plein centre-ville. Cerise sur le gâteau, le cavalier nocturne était complètement ivre puisqu'il tenait dans ses mains une bouteille déjà bien entamée de vodka. Intercepté par la police, le cadragénaire en état d'ébriété a immédiatement été emmené au commissariat afin d'être placé en garde à vue. Déjà connu des services de police, ce dernier a été placé en cellule de dégrisement avant d'affirmer qu'il n'avait pas dérobé le cheval, mais que quelqu'un lui avait donné des déclarations sur lesquelles il n'a pas tardé à revenir en précisant qu'il avait seulement emprunté l'animal afin de rentrer chez lui pour justifier son geste. En plus d'avoir enfreint le couvre-feu, l'individu est soupçonné d'avoir volé Sandy, une jument de 16 ans. L'animal a d'ailleurs été confié à l'hippodrome de Nantes avant de retrouver son centre équestre d'origine. Heureusement, Sandy est en bonne santé et n'a pas été malmenée par son cavalier. En revanche, les propriétaires ont décidé de porter plainte contre l'homme en question. Il comparaîtra en décembre 2021 devant un tribunal.Ali Rossi, une maman s'absente quelques minutes pour aller aux toilettes et retrouve son fils de deux ans noyé dans les temps familialisasiens. Et à lire aussi les blocs ADS. Why?